Une radio de plus dans la sphère médiatique tchadienne, la radio Dandalkoura, est officiellement inaugurée ce mercredi ici en Jaménan, émettant sur la fréquence de 107.1 MHz. La radio Dandalkoura logée au sein du siège de la force mixte multinationale à Farcha est l'initiative de la CBLT qui vise à sensibiliser les populations riveraines du lac Tchad sur l'extrémisme violent. Ahmad Garasta Dans le but de sensibiliser les populations riveraines du bassin du lac Tchad sur l'extrémisme violent, la commission du bassin du lac Tchad, la force mixte multinationale avec l'appui financier du gouvernement néerlandais, ont créé la radio Dandalkoura ou la Voix de la Paix. Elle émet sur la fréquence de 107.1 MHz et en langue kanembu et kanouri. Dès l'avis du secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, Senoussi Imran Abdullahi, par la création de cette radio, l'insensibilisation et la conscientisation de la population sera au cœur du programme et émission pour la lutte contre le terrorisme. Pour le commandant de la force mixte multinationale, le major général Léo Irabor, la Voix de la Paix est plus haute que la Voix de la Guerre, d'où la nécessité de création de la radio Dandalkoura pour participer à l'œuvre de la paix. En ouvrant officiellement la radio, le rapporteur général du Haut Conseil de la Communication, Loro Gondje, appelle les responsables au respect des textes régissant la communication au Tchad. Pour ce faire, le Haut Conseil de la Communication invite donc toute la rédaction de la radio internationale d'Andalkoura à s'en remettre au principe de base qui quitte le métier de journalisme, c'est-à-dire la déontologie composée d'un ensemble de règles morales qui fondent la profession et l'éthique qui gèrent la conscience professionnelle des journalistes, afin, enfin, l'observance stupuleuse du code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien. Le rapporteur général plaide pour la formation continue des agents pour un meilleur rendement au bénéfice de la population locale. Et puis en sport, inauguration hier après-midi d'un terrain de football de salle au quartier Clémat dans le deuxième arrondissement. Le football de salle est une nouvelle discipline sportive qui intéresse les jeunes tchadiens. C'est le maire du deuxième arrondissement, Fatih Duga, qui a inauguré ce nouveau terrain de football en présence des représentants de la Fédération Tchadienne de Football Association. Et on sent qu'il a eu. Construit cette fois-ci au quartier Clémat, le terrain de football de salle du deuxième arrondissement vient s'ajouter à celui du cinquième arrondissement inauguré il y a juste deux mois. Il a également pour objectif de faire développer le football de salle, une nouvelle discipline sportive qui est en train de gagner progressivement, en diamènent à la capitale. Le maire du deuxième arrondissement, Ahmad Fatih Duga, qui a inauguré le terrain de football de salle, a mis l'accent sur l'utilisation rationnelle de ce terrain de football de salle. Amateurs du sport roi, de football réuni, de football c'est la paix, de sport c'est la joie, mais sans l'estructure, sa pratique est difficile. Donc, vous devez j'ai heureusement entretenir et sauvegarder ce terrain qui sera mis à votre disposition dans quelques minutes. Vous devez également respecter les modalités pratiques de l'utilisation du terrain. Montrer aux maires du deuxième arrondissement leur amour pour cette discipline, les jeunes ont livré un match d'exhibition. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, bonsoir et à bientôt. Plus adieu.